La calligraphie, c'est l'art de faire de la belle écriture. On étudie tout ce qui est écriture ancienne, médiévale, entre autres. Et l'enluminure, c'est l'art d'ornementer les manuscrits. Donc voici un petit travail que j'avais fait et que des élèves font ou feront plus tard. Cette année, pour le thème de l'arbre, puisque j'avais des élèves qui faisaient de la calligraphie et de l'enluminure, et je connaissais Véronique Brault qui fait de la photographie, Laure Sureau qui faisait du dessin, je me suis dit qu'on pouvait faire des choses en commun et pourquoi pas étendre aux autres activités. Donc j'ai eu cette idée justement pour qu'à la fin on fasse un grand manuscrit où justement toutes les, ou en tout cas la plupart des activités du centre allaient travailler ensemble. Par exemple, j'ai quelques exemples de projets qui ont commencé, notamment la photographie avec Véronique Brault, des élèves en enluminure, qui ont fait des jolies choses aussi. Donc encore de la photographie, il y a la partie dessins libres qui font de la linogravure, et il y a également des adolescents de la MTCL qui font aussi des activités avec moi, et qui ont fait des dessins. La bibliothèque qui m'a donné des textes, justement sur les livres qui parlent des arbres, et puis l'atelier de Laure qui ont fait des dessins également, et qui va me permettre de donner à d'autres ateliers. Donc quelques exemples de travaux qui ont été faits par au moins deux ateliers. L'atelier dessin avec Laure et l'atelier d'enluminure. L'atelier dessin et l'atelier calligraphie. Le centre avec les enfants, avec l'atelier calligraphie. Donc voilà, c'est ce genre de choses en luminure et dessin. Voilà. Donc on a différents projets, différents travaux là où justement, où il y a quatre mains qui viennent travailler dessus. Donc c'était vraiment ça l'idée, je trouve ça très riche justement. Et ça avait un côté pour moi très important justement, où les ateliers travaillent ensemble. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, et qu'on laisse une place à l'autre pour qu'il termine, on est obligé, on met un peu de soi et on laisse un autre terminer. Et même chose pour celui qui reçoit le travail d'un autre. Avoir la responsabilité de finir son travail avec, comme vous avez pu voir, des fois des gens qui ont mis des heures à travailler dessus. Les enfants, pareil, ils ont mis beaucoup d'œufs dedans. Donc il y a une responsabilité pour celui qui termine justement l'œuvre. Que ce soit, qu'ils respectent en même temps ce que le premier a bien voulu écrire, ou dessiner, ou penser, etc. Donc c'était vraiment un travail très intéressant, je pense, pour tout le monde. Justement d'être obligé, comme ça, de réfléchir un peu à ce que l'autre a voulu dire. Et ce qu'on imagine qu'il aurait aimé qu'on continue. Et en même temps, on a aussi la surprise de ce que l'autre va faire. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi, parce qu'entre ce qu'on a imaginé, ce que l'autre va faire, et ce qu'il a fait, il y a des fois ce petit décalage qui est des fois très intéressant. Et des fois, ça fait sortir aussi de l'imagination qu'on a. Pour moi, on est toujours plus riche quand on fait intervenir plusieurs personnes sur une œuvre. qu'on va beaucoup plus loin dans l'imagination, on va beaucoup plus loin dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ce petit projet. À la fin, tout ça sera relié en livre accordéon, pour que ça fasse une seule et même œuvre qui sera exposée au centre des abeilles pendant la fête des abeilles.